C'est ici, c'est ici, un pays de traite comme ça, une nation de satan, la Libye c'est un peuple diabolique et l'OTAN viendra, on va se régler, parce que si les Libyens pensent que nous les Noirs, on va avoir peur de les affronter, ils se sont trompés, parce qu'on va affronter chaque Libyen, les Libyens de Bani Walid, Libyen de Tripoli, Libyen de Benghazi, nous allons faire face, nous allons avoir un conflit si le faut, nous n'allons plus jamais avoir peur de qui que ce soit, nous nous sommes ici en Afrique, et en Afrique on a peur absolument de personne, Aucun Africain, aucun Libyen, aussi Satan soit-il, ne va nous faire peur, à partir d'aujourd'hui, s'il faut se rendre là-bas en Libye, on va y aller, Alpha Blondi a demandé que tous les jeunes prennent des armes, on ne doit plus avoir peur, à partir d'aujourd'hui, celui qui tue au Noir, doit faire face à la colère, à notre rage, on est en colère, et on va organiser cette colère, il est sur le goût, 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 Libérez, 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 lib Il va nous tuer ! Il va nous tuer ! Il va nous tuer ! Il va nous tuer aujourd'hui ! Il va nous tuer ! Il va nous tuer aujourd'hui ! Vous êtes connards ! Vous êtes connards ! Libérez ! Les assassins ! Les connards ! Vous êtes connards ! Vous allez chercher la toque, vous cherchez Kadhafi ! Oui ! La vie ! Non, c'est le plus grand-jeu ! Il va me faire de la vie ! Il va nous tuer ! Il va nous tuer ! Il sera venu ! Il va nous tuer ! Nous allons rendre, coup pour coup ! Nous interpellons le gouvernement libyen ! Aussi divisés soient-ils, cela ne nous regarde pas ! Si les Libyens ne sont pas capables de gérer leur pays, tout homme qui sera tué sera vengé. Parce que cela a été dit, nos leaders l'ont dit, et à partir d'aujourd'hui, cela doit être une règle d'or. Ce pays qui se prend pour ne pas être un pays africain, on n'en a rien à foutre du moment où sa terre est sur le continent africain. Par conséquent, nous allons continuer à y aller, nous allons imposer le droit aux noirs. Parce que les migrants ont le doigt d'y être, et aucun Libyen, aussi milice soit-il, aussi du langue soit-il, Cela ne nous concerne pas, l'OTAN viendra, et nous avons réglé nos comptes. Merci beaucoup. Et nous allons, et nous allons, et nous allons, et nous allons mettre la pression à l'Union africaine, c'est une bande d'escrocs. Nous allons mettre la pression de renvoyer tous les ambassadeurs, tous les diplomates libyens, ils n'ont qu'à aller chez eux. Parce que c'est des connards, c'est des connards, ils n'ont pas leur place en Afrique. Nous sommes venus rendre visite à cette bande de connards pour qu'ils puissent quitter l'Afrique. On n'est pas prêts à aller se voir ici. C'est des connards, c'est des enfants mal nés. On n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour vendre la chair humaine. On n'est pas là pour vendre la chair humaine. On n'est pas là pour vendre la chair humaine. Allez ! A part la Libye ! A part la Libye ! Sortez ! Duplomates libyens, sortez ! Duplomates libyens, sortez ! Duplomates libyens, sortez ! On est en cause de sortir la Libye ! La Libye doit cesser ! Sortez, on va cesser ! Sortez, on va cesser ! Nous allons mettre tous à fond pour elle. On est venu pour vendre la Libye ! La Libye c'est un pays africain ! Les autorités de l'Union africaine doivent prendre des mesures très graves ! Des mesures très graves ! L'Union africaine, le peuple africain, la génération humaine, la jeunesse de France ! On est là ! On a tout compris ! C'est une bande d'escroc ! Les Libye sont des escrocs ! Les Libye sont des escrocs ! Les Libye sont des escrocs ! On a compris que la Libye va voir la purelle de l'homme noir ! La Libye va voir la purelle de l'homme noir ! La Libye va voir la purelle de l'homme noir ! Une espèce d'imbécile ! C'est trop ! Le monde a changé ! Tout le monde a compris ! Sauf les imbéciles qui ne changent pas ! C'est des Libyens ! C'est des imbéciles qui ne changent pas ! Le monde change mais la Libye ne change pas ! Parce que c'est des connards ! On est vraiment là ! Vous nous attachez ! On est là ! On est là ! Nos frères qui sont morts en Libye ! Nos sœurs qui sont mortes là-bas ! On est venus aujourd'hui ! Pour que vous nous tuiez aussi ! Pour que vous nous preniez aussi ! On va mourir ensemble ! On va mourir ensemble ! On est africaines ! Et on est africains ! Et on est là ! On est là ! On est venus vous remplir de sortir ! On est vraiment venus vous tuer ! Comme vous le savez ! Maintenant ! C'est un coup partout ! Aïe pour aïe ! Il faut prendre l'exemple sur les pays frères du Maghreb ! Et j'invite toute l'Afrique ! Les pays frères du Maghreb ! La Libye doit prendre l'exemple sur les pays frères du Maghreb ! On est pas là pour ça ! On est pas là pour ça ! J'invite l'Afrique ! De l'Afrique ! J'invite toutes les Africaines ! On est libre ! On est libre ! On est libre ! On va marcher ! On va marcher ! Nous allons mourir ! On a marcher ! Vous dites non pour l'esclavagiste ! Vous dites non à l'esclavagiste ! On est fatigués ! On est fatigués ! On est fatigués ! Tu es maintenant ! Tu es maintenant ! Sinon time est nouemer pour mourir ! La Libye est en Europe ! La Libye est en Europe ! Vive l'Afrique ! Vive l'Afrique ! Vive la jeunesse africaine ! Nous, on n'a pas faim au Maroc ! Nous, on est libres ! Nous marchons, nous marchons, nous marchons ! Nous circulons, nous circulons ! Trop, c'est trop ! Libye, assassin 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 ! L'Afrique, 0 ! Libye, assassin ! C'est produit ce drapeau là ! Zéro ! Libyen ! Libye est 0 ! Libye est 0 ! Libye est 0 ! Libye est 0 ! Les Libye ont 0 ! Les Libye ont 0 ! Les Libye ont 0 ! Ils ont 0 ! Il ne faut que raconter ce qu'ils ont sémé ! Ce qu'ils ont sémé ! S'il vous plait, nos frères marocains, faites sortir les diplomates, on va les voir ! On est venu les rendre visites, s'il vous plait ! Faites-les sortir ! Faites-les sortir, on va les rendre visites ! On est venu rendre visites aux Libye aujourd'hui pour leur dire que c'est une bande de connards ! Ils ne peuvent pas se permettre de se comporter de la chambre ! Nous sommes venus à l'ambassade de la Libye ! C'est pour agresser à tout le personnel diplomatique de cet état esclavagiste que nous sommes choqués ! Nous sommes choqués par le comportement méprisant de leurs ressortissants ! Nous sommes choqués par le caractère méprisant des Libyens ! Nos camarades, nos frères africains sont victimes de la barbarie ! Nos camarades sont vendus ! Moins cher qu'un téléphone portable ! La Libye vient de lever une autre situation ! Nous sommes en 2017, au 21ème siècle ! Aucun État, aucun individu ne pourra plus jamais s'autoriser à porter des gestes pareils ! Nous déclenons la Libye comme un État terroriste ! Nous déclenons la Libye comme un État esclavagiste ! Et à compter de maintenant, tout le peuple noir devait se retrouver en Libye ! Parce que cette terre appartient aux Africains ! Les Libyens sont arrivés ! Les Libyens n'ont jamais été des Africains ! Ils se reconnaissent comme des Arabes ! Mais ils ne peuvent pas se permettre sur la terre africaine de vendre les Africains ! Nous disons non à la Libye ! Nous disons non à ce que l'Occident ne dise aucun mot sur les conditions des noirs en Libye ! Aujourd'hui, nous sommes venus annoncer à la représentation diplomatique du peuple libyen que nous sommes dans une situation difficile et que nous n'allons pas le laisser faire ! C'est la fin ! C'est terminé ! C'est la fin ! Le peuple noir doit envahir la Libye ! Parce que la Libye est une terre africaine ! Et aucun individu ne peut venir dans la maison de quelqu'un et donner des ordres de la Manière ! La Libye, à compter de maintenant, est une terre africaine ! Il restera une terre africaine avec une population noire ! Je ne comprends pas pourquoi il y a des personnes dans cette maison ! Parce qu'il n'y a pas de gouvernement en Libye ! Ils sont venus représenter qui ici ? Ils sont là pour qui ? Ils sont là pour quoi ? Moi je ne comprends pas ! Il n'y a pas de stabilité en Libye ! Il n'y a pas de gouvernement ! Chacun aide à son chacun là-bas ! Ils sont là pour qui ? Ils sont là pour quoi ? Une bande d'esclos ! C'est des esclos ! On est là pour dire que l'Afrique, c'est l'Afrique ! La jeunesse a compris ! Le monde est en train de changer ! Seulement que les imbéciles ne le changent pas ! Ces imbéciles-là, c'est des Libyens ! C'est des Libyens ! Mais on a oublié le mot « traite » ! On a oublié le mot « traite » depuis des années ! Depuis des centaines d'années ! On a oublié le mot « traite » ! Nous allons mettre la pression à l'Union africaine ! De chasser les diplomates libyens des pays de l'Afrique ! Parce que c'est trop ! C'est trop ! C'est trop ! C'est trop ! Nous allons les… C'est le faux ! Liby ! C'est le faux ! Liby ! Esclavagiste ! Liby ! Esclavagiste ! Liby ! Esclavagiste ! Liby ! Les Libyens qui sont en Libye se dressent comme des hommes. Il faut que les Libyens qui sont en Libye arrêtent leur bourreau, qu'ils arrachent leurs armes et qu'ils les tuent. Il faut que les Libyens se défendent. Il faut que les migrants qui sont en Libye arrêtent de se faire tuer, qu'ils arrêtent de se faire esclavagiser. C'est terminé. Le temps où on pouvait utiliser un homme noir, où on pouvait le capturer, où on pouvait le transformer en un animal pour qu'il travaille, est terminé. Maintenant, homme noir, où que tu sois, si un Libyien te met la main dessus, reprends pas la force. N'aie pas peur de mourir. Vancher ta peau, c'est terminé. L'esclavage, c'est terminé. Si l'Union africaine ne va pas intervenir, les Africains doivent intervenir par eux-mêmes. La société civile doit prendre les choses à part les mains. Nous ne pouvons plus le laisser faire. Ça, c'est le passé. Ouais. Voilà, nous sommes ce matin ici, tout d'abord pour rendre visite aux clochards libyens, les diplomates libyens qui sont là. Par rapport à l'acte que les citoyens libyens ont posé sur les blacks, sur les subsahariens, dans leur pays de merde. Donc, si vous nous voyez aujourd'hui, dans une manifestation inciting comme ça, on n'a pas besoin de mille personnes. Nous posons seulement l'acte. Les jeunes qui sont là, s'indignent. Les jeunes qui sont là, ne passent pas une bonne nuit à cause de ces connards libyens. Donc, nous sommes là, manifestés, dénoncés l'acte de connerie que les Libyens ont fait. Nous sommes là pour ça, nous allons dire non. Nous allons dire non, ça c'est la sauvagerie, c'est l'animosité. Le monde est changé, le monde est en train de se changer. Seuls les imbéciles ne changent pas. Les Libyens sont des imbéciles. La libre circulation est attribuée à toute personne dans ce monde entier. Tu es libre de circuler comme tu veux. Tu choisis ta résidence comme tu veux. Les Libyens doivent prendre l'exemple sur les frères, les pays frères qui sont là, qui les entourent. Ça ne se passe pas comme ça. Nous prions que les Libyens sortent ici pour que nous disions vraiment, nous sommes venus les rendre visite. Nous allons mettre la pression à l'Union africaine. L'Union africaine est une bande d'escrocs. Le président en exercice. Avec ses cinq vice-présidents, le message doit être vraiment passé, doit passer, doit sonner dans leurs oreilles. Soit disant que non c'est non, on n'est pas prêt pour ça. L'être humain, il est sacré. On a vu que la Libye aujourd'hui est en train de souffrir. Je lance un appel solennel aux Libyens. Les Libyens vont prendre la torche en pleine journée pour chercher Kadhafi. Parce que ça c'est clair. Ils vont chercher Kadhafi en pleine journée. Parce que c'est bon à ce qu'ils font. Kadhafi les a donné tout. L'objectif de Kadhafi, ce n'était même plus la Libye, c'était l'Afrique. Aujourd'hui, nous le plairons. Nous le plairons. Je ne sais pas pourquoi ces bandes d'escrocs sont dans cette maison, comme l'ambassade de la Libye. Il n'y a pas de stabilité en Libye. Il n'y a pas de gouvernement en Libye. Ils sont là pour qui ? Ils représentent qui ? Ils défendent qui ? Donc moi je vous dis, la Libye n'a qu'à regarder le Maroc. Nous, on est libres. Nous, on est libres. Nous, on est libres. On n'a pas besoin de l'aide de la Libye. Nous allons chercher les diplomates libyens de tous les pays de l'Afrique. Merci. L'ambassadeur, il n'y a pas de temps en Libye. Qu'est-ce qu'il faut ici ? Il n'y a pas de temps en Libye. Bonjour. L'ambassadeur, il n'y a pas de temps en Libye. Nous voulons lui dire bonjour. L'ambassadeur, nous voulons lui dire bonjour. ... ... ... ... ... ... ... Voilà, moi je vais dire quelque chose, j'ai envie d'envoyer un message au peuple africain, parce que nous sommes ici aujourd'hui pour manifester notre colère, nous sommes ici pour faire entendre à la communauté internationale, nous sommes ici pour faire entendre à la jeunesse africaine notre voix, parce que nous croyons que trop c'est trop, parce que nous croyons que nous avons assez vu des noirs être esclavagisés, nous avons assez vu des noirs être transformés en bêtes de somme, pour servir les intérêts égoïstes de quelques Libyens, on ne sait comment les traiter. Nous sommes ici pour dire notre ras-le-bol en tant que jeunesse africaine, nous croyons que l'heure est venue pour nous de démontrer devant la face du monde que nous sommes une jeunesse qui est capable de s'assumer, nous sommes une jeunesse qui n'a plus peur, nous sommes une jeunesse qui est en train d'envoyer un message au gouvernement libyen. Si vous n'êtes pas capable de gérer la crise qui est en train de sévir sur l'homme noir, sur votre territoire, vous allez voir des milliers, vous allez voir des hordes de noirs défiler chez vous, nous allons libérer ces migrants. Ne croyez pas que ça va rester comme ça très longtemps, parce que la colère est en train de monter, et si vous croyez que nous sommes des incompétents, si vous croyez que nous sommes incapables, détrompez-vous. La jeunesse africaine est déterminée plus que jamais aujourd'hui, à part de ses responsabilités. Nous vous ordonnons, c'est un ordre, parce que nous n'avons plus peur de vous, nous vous le disons dans la colère, nous allons venir chez vous, si vous ne les libérez pas les migrants. Vous allez nous voir chez vous, nous serons des milliers chez vous. C'est un appel, et ceci, prenez-les très au sérieux, parce que notre colère, notre colère, tout autant que nous sommes, que nous soyons en Europe, que nous soyons en Amérique, que nous soyons en Afrique, notre colère est en train de monter. La jeunesse africaine va vous démonter, oh vous, leader de l'Union africaine. Nous n'allons plus vous laisser parler à notre place. Si vous n'êtes pas capables de prendre la parole pour aider, pour sauver, pour accompagner, pour prendre vos responsabilités, nous allons vous interdire de parler à ceux qui sont à l'Union africaine, qui ont pris les postes de président, à ceux qui sont permis de dire qu'ils sont nos responsables. Nous vous interdisons de ne pas parler, parce que si vous ne parlez pas, notre colère va également se retourner votre... Nous allons continuer à dire que la Libye a l'obligation de s'occuper des migrants. C'est un droit, les migrants qui sont africains ont le droit d'être selon les territoires africains. Le Maroc a donné l'exemple et tout le monde doit suivre. Ce n'est pas une demande, nous ne vous demandons pas. Ce n'est pas une demande, nous sommes en train de vous informer. Nous sommes ici en Afrique et les bons exemples, vous devez les suivre. Merci beaucoup. Aujourd'hui, l'être humain est vendu le sang noir, le sang noir, disons le sang de nos frères noirs, sont vendus au niveau de la Libye. Il faut que ça s'arrête. Ça s'arrête, la jeunesse a longtemps été des spectateurs. Aujourd'hui, on prend nos dessins en main. Il faut que les Libyens chassent eux. Un bloc tué en Libye, il y aura des milliers de représailles de la jeunesse africaine. Il faut que ça s'arrête. La Libye n'est pas plus que le Maroc. Le Maroc a eu à régulariser combien de personnes ? Le Maroc a traité de se battre pour l'intégration. On se voit pour avoir une Afrique unique. Aujourd'hui, en Libye, nous sommes dépassés par ce qui arrive. En plus de combien d'années, on retourne comme le disait certaines personnes ? L'esclavage est aboli il y a cela très longtemps. Comment on voit ça avec ces personnes ? C'est des milices. Il n'y a pas de gouvernement en Libye. Sinon, de telles choses ne peuvent pas se produire. Il y a des tribus. Maintenant, les milices ne peuvent pas prendre la destinée d'un pays. Il est impossible. Il est incroyable. Il y a tout un peuple. Le gouvernement abat, abat, abat l'esclavagisme. Abat, abat la tête des lois. Nous, nous sommes des blacks. Nous sommes fiers d'être des Africains. Ici, nous sommes dans un continent africain. Si la Libye ne se croit pas africain, la Libye n'a qu'à se clé à notre continent. Nous ne sommes pas nos politiques de la gang. Nous ne sommes pas nos politiques de la gang. Nous sommes là par rapport à l'Afrique. C'est la cause de nos frères d'Africains qui sont tenus captifs en Libye. Aucune autre forme de propagande derrière cette activité ne sera acceptée. Le peuple noir souffre. C'est la différence de la Libye que nous sommes venus exprimer. Nous sommes venus exprimer l'indifférence du peuple libyen. Ce peuple est un peuple méprisant vis-à-vis de la race noire. C'est un coup de poignet qui vient de nous donner. C'est toute la race noire qui est humiliée. C'est une cause que nous sommes venus défendre. La Libye, à côté de maintenant, devait être soutenue de la carte de l'Afrique. La Libye est sur la terre africaine. Et ceux-là qui sont retenus captifs en Libye sont des Africains. Nous sommes chenous libyens. Nous sommes chenous libyens. C'est vous qui êtes des arrivistes. Et nous allons libérer ces personnes. Quand vous soyez soutenus par l'Occident ou par vos frères arabes du Moyen-Orient qui posent les mêmes attitudes que vous, nous sommes certains que les jours qui suivent, nous serons en Libye. Toute la race noire va envahir la Libye. Les dispositions sont prises. Les dispositions sont prises. Cette terre reviendra aux Africains. Cette terre reviendra aux Africains. Cette terre reviendra aux Africains. Merci. Tu veux dire ? Nous sommes là devant l'ambassade de la Libye juste pour manifester notre mécontentement et notre indignation pour tout ce qui se passe en Libye. Vous connaissez tout ce qui se passe en Libye ces derniers temps. Alors nous, étant Africains, noirs, vivant en Afrique qui est notre continent, nous sommes indignés de cette situation que nous qualifions des crimes contre l'humanité. Je l'ai dit tantôt ici, la déclaration universelle des lois de l'homme donne le droit à toute personne de se déplacer librement là où il veut et de construire son habitation. Alors les Libyens, je ne sais pas comment est-ce qu'ils réagissent alors tout ce qu'ils sont en train de commettre comme crime envers leurs frères africains laisse à désirer. C'est pourquoi nous sommes descendus ici pour manifester notre ralbos afin que les autorités libyennes sachent que nous ne sommes pas contents de tout ce qui se passe afin que la communauté internationale soit interpellée. L'Union africaine, les ambassades des pays africains qu'ils sachent que nous ne sommes plus à l'ère de l'esclavagisme. Le 19e siècle ou le 15e siècle, l'antiquité, elle les a passés. Les temps de l'esclavagisme, elle les a révolus. Donc nous sommes là pour réclamer notre dignité. Enfin, que les Libyens sachent que non, le peuple noir est dans son continent qui est l'Afrique et la Libye est un pays africain. Il veut se conformer à la loi et aux conventions internationales. La Libye suit l'exemple du Maroc qui a accueilli les migrants et voilà raison pour laquelle nous sommes là pour manifester notre mécontentement avec tous nos frères africains subsahariens qui sont ici au Maroc. Monsieur Bernard, monsieur Bernard. Eh monsieur, monsieur. Bien, bien, monsieur. Oui, je m'appelle Bernard. Je ne suis pas noir, mais je me sens profondément africain. Mais je voulais surtout interpeller la communauté internationale. Je suis ici avec vous. J'étais le premier sur les lieux parce que mon syndicat des migrants m'a appelé à la manifestation. J'étais présent. Je me considère comme un citoyen du monde. Et je trouve que ce qui s'est passé ici, on aurait dû en parler. On était à Bonn il y a peu de temps. Il y avait 195 pays de réunis à Bonn dans le cadre de la COP 23. Ça s'est terminé hier et personne n'a soulevé mot de la question alors que tout le monde le savait. Donc il convient d'interpeller d'abord ceux qui ont provoqué ce désastre en Libye. C'est-à-dire que la France, dont je suis issue, si on n'avait pas chassé Kadhafi, si on n'avait pas, alors je ne sais pas, ce n'était pas un saint sans doute, mais c'était qu'il y avait la stabilité. Et on a tout mis en l'air parce qu'on veut vendre des armes. Donc ne laissons pas vendre des armes. Essayons de pacifier les choses. Essayons de faire intervenir parce qu'il ne faut pas confondre la Libye et les Libyens parce qu'il y a des citoyens bien partout. Il y a des citoyens dans tous les pays du monde. Et ce qu'il faut absolument, c'est essayer d'aborder les choses d'une autre manière. Et moi, je vous demande d'interpeller les parlementaires de ce pays où vous êtes, d'interpeller les parlementaires de vos pays, de tous les interpeller pour qu'ils prennent position. Parce que ne pas prendre position, c'est prendre position. Et ça veut dire qu'on est au retour parce que le marchandage, le marchandage de main-d'oeuvre, il y a très longtemps qu'il existe. Moi, j'ai vécu dans les années 80 à Paris le marchandage des Pakistanais dans le quartier du Sentier. C'est-à-dire qu'on trouve de la main-d'oeuvre bon marché. C'est une traite qui se fait en permanence. Et tout ça parce qu'on favorise la vente, on favorise le fric, et l'humain, on ne veut plus en entendre parler. Alors, je vous demande, on va aller fouiller ensemble, et je suis là-dessus. Il y a 17 objectifs de développement durable. Vous avez parlé des droits de l'homme de manière internationale. Dans les 17 objectifs de développement durable, tous ceux qui sont en Libye sont touchés par au moins 6, 7, voire 8 ou 10 de ces objectifs. Donc, il faut axer là où on peut vraiment être crédible. Et moi, je vous demande, mes frères, de ne pas ajouter la violence à la violence. C'est la discussion, c'est en essayant de faire bouger les lignes et en interpellant ceux qui ont entre les mains les décisions, et non pas seulement se cristalliser sur ces choses de violence verbale. C'est vrai que ça fait mal, et je vous comprends, et je partage totalement, c'est vraiment des abus qui sont actuellement provoqués en Libye. Mais il y a d'autres pays où ça se passe. Et il faut examiner au plus proche de chez nous. Au plus proche de chez nous, il y a des choses qui se passent qui sont identiques. Alors, s'il vous plaît, il faut les mettre sur la table, mais ne les mettons pas morceau par morceau, mettons-les globalement ensemble. Tous ensemble. Ensemble, on est plus forts. Merci. On a frère. On est en train de faire avec cette démonstration avec toutes les démonstration qui ont pris la démocratie sur le monde devant la démonstration de Libye dans tous les domaines du monde. Et ce démonstration qui s'est passé avec les démonstration qui se démonstration dans le cadre d'épouser au démonstration de l'avion et de l'américa et de la santé pour les démarchés. Le rythme a fait des démarchés de l'admarché dans le cadre d'admarché et de l'admarché et d'accompagnement des démarchés de la réglage de l'admarché Ce qui est un objectif. ... 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 à l'éblancé sonneur, pour l'éblancé sonneur. Pour l'éblancé, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse à cette réponse. Nous devons nous donnerons à la réponse de l'éblancé. Mais je pense que l'éblancé des éclats le gouvernement et l'inviteur, c'est qu'il vous plaît de l'économie et de l'économie, de l'économie, de l'économie, et de l'économie, il y a eu de l'économie et de l'économie. Il y a eu de l'économie. Il y a eu de l'économie. Merci. Je dis non à tout ce qui se passe en Libye. Parce que vraiment, on est fatigués. Surtout qu'on est des Africains, mais on n'a pas le droit d'être maltraités comme ça. On n'a pas le droit d'être vendus comme des poulets. On dit vraiment non maintenant aux Libyens. Et j'ai un message vraiment que j'ai à dire à toute l'Afrique. C'est tous les Africains qui doivent sortir. Ce n'est pas seulement un seul côté. Tout le monde doit se sentir concerné. Parce que vraiment, je suis fatigué de pleurer. J'ai pleuré toute la semaine. Parce que ce que j'ai vu de mes yeux, c'est ma larme. Vraiment, j'appelle les présidents africains. Si vous m'écoutez, ne nous laissez pas nous vendre comme ça, comme des moutons. Ne nous laissez pas vendre comme ça, comme des chiens, comme des personnes qui ne sont vraiment pas importantes. On est des êtres humains. Certes, on est Africains, mais on a le droit de vivre aussi. Si vous voyez que les autres la sortent aujourd'hui pour aller chez vous, ce n'est pas parce qu'on veut juste aller en Occident. C'est juste améliorer notre vie quotidienne. Qu'on a laissé nos mamans, nos frères, nos soeurs, nos enfants, abandonner nos enfants pour venir vivre. Parce que nos chefs d'État africains ne sont pas capables. Donc vraiment, ce que j'ai à dire, c'est ça. Et à mon président aussi, Alpha Condé, s'il vous plaît, si vous m'écoutez, ne laissez pas les Africains aller comme ça. On a l'aura du juge. On vient d'arriver, on vient d'arriver, on vient d'arriver. Nous sommes en Europe. Nous sommes en Europe. Nous sommes en Europe, nous sommes en Europe. Monsieur, on est en Europe. comme on va faire nos frères libyens. On les appelle frères parce que nous, on est humains. Nous, on est humains, on sait qu'on est frères. Et en même temps, je joue aussi ma voix à tous ceux qui souffrent en Afrique, surtout en mon pays, en propre reprise démocratique. On ne peut pas se limiter seulement à manifester pour la Libye et essayer de voir partout dans le monde comme chez nous. Le viol, en chaque minute, le viol au moins. Il faut me répéter comme quand il est congo, on l'a aussi du coup pour moi à ça. Il y a la... Tu veux dire? Tolo Belavie. Tolo Belavie.